Laurent Généfort, bonjour, bienvenue à Dounia Reçois, l'émission littéraire des Vagabonds du rêve. Merci beaucoup d'avoir trouvé un peu de temps pour discuter avec moi de tes œuvres. J'ai lu dernièrement OPEX, qui m'a beaucoup intéressée, beaucoup plus, puis on en parlera après, ne serait-ce que par la forme qu'il a, la forme du cours. Alors, si je t'introduis, ça sera un peu en vrac, excuse-moi, parce que tu as une œuvre fabuleuse, tu as écrit beaucoup. Tu écris depuis 1988, c'est ça ? C'est ça. Voilà, j'ai Le bagne des ténèbres, que je ne connais pas d'ailleurs. Tu as écrit Spire, pour lequel tu as eu un prix, je crois que tu as eu beaucoup d'autres prix. au mal, un cycle qui a été assez extraordinaire aussi, parce que tu as créé un univers, je ne sais pas comment dire, très étrange, où déjà il y a un des événements dont on parlera après, qui est la guerre, et la confrontation entre vies différentes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et tu les appelles les aliens, dans tes livres, en fait. Dans Omal, je les appelle les raies. Oui, dans Omal, ils sont vraiment, ils sont beaucoup plus caractérisés, je dirais. C'est entre le space opéra, les romans d'aventure, en fait, tu arrives à construire des histoires qui sont en fait, je ne peux pas trouver le terme, excuse-moi, mais moi, personnellement, je suis rentrée dedans, c'est assez fascinant, parce que tu arrives à imaginer une nature à partir de rien, enfin de rien, d'éléments, je ne sais pas comment tu pourras nous dire comment tu travailles, comment tu construis cette nature, ces cultures, cet alien, cet autre, en fait, cet autre vivant, intelligent, qui peut être complètement, tellement différent qu'on a même du mal, en lisant, à arriver à comprendre comment il fonctionne, physiquement, en tout cas, mais ça fonctionne bien, puisqu'on suit, en fait. Tu as eu le prix, Julia Verlanger, pour un autre roman que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'Humaine, qui sortit en 2015, c'est bien ça. Tu as écrit aussi des nouvelles. Tu es aussi nouvelliste. Beaucoup moins, effectivement, mais tu pourras nous dire si, quand tu écris des nouvelles, pourquoi tu peux être amené à écrire des nouvelles, est-ce que c'est juste factuel, ou est-ce que c'est une démarche différente ? Donc, je vais te laisser la parole, pour que tu te présentes toi-même, bien qu'on ne te présente plus, mais tu auras peut-être des choses à dire. Voilà, donc à toi, je te donne la parole. Alors, qui suis-je ? Alors, je suis un auteur, donc Laurent Gennefort, je suis auteur de science-fiction et de fantasy, en littérature, en bande dessinée et en jeux vidéo. Je suis né en 46 après Stéphane Ville, c'est-à-dire 1968. Mon parcours scolaire est complètement banal, jusqu'à ce que je passe du côté des lettres et que je fasse mon mémoire de maîtrise, mon DEA et puis ma thèse sur la science-fiction. Mais quand j'ai fait ma thèse, j'avais déjà publié mon premier roman, puisque mon premier roman est paru, j'avais 20 ans. Et puis, les romans se sont enchaînés, on peut dire que je suis devenu professionnel à partir de 23 ans et jusqu'à maintenant. Les romans se sont enchaînés jusqu'à maintenant. Mais je ne peux pas dire que j'avais une idée de faire carrière ou quoi que ce soit. Les romans se sont enchaînés. Ça a marché, le premier a marché. Et puis, après, pendant deux ans, j'ai proposé deux textes qui n'ont pas été pris, heureusement. Ils étaient vraiment à mettre à la poubelle, de toute façon, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et après, le deuxième, pourtant, qui est franchement mon pire roman, mais je ne sais pas, l'éditeur a dû avoir une absence parce qu'il l'a publié. C'était Le Monde Blanc. Et à partir du troisième, qui était donc Les Peaux Épaisses, qui est pour moi mon premier vrai roman professionnel. Là, à partir de ce moment-là, j'ai écrit et édité entre trois et quatre romans par an, qui était une moyenne correcte pour la collection Antipation chez Fleuve Noir, qui était donc une collection populaire. Donc, j'ai écrit dans les 20-25 romans chez cet éditeur. Et après, Antipation a fermé, tout simplement. Donc, ça a muté d'abord en sous-collection, Spaces, Métal, etc. Et puis après, ça a franchement fermé. Et donc, je suis parti chez Gélu, chez La Talente, etc. Je me suis un peu disséminé après. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'est fascinant parce que tu dis que tu peux écrire deux à trois livres par an. Tu travailles comment ? Alors, il ne faut pas non plus… Comment dire ? J'écrivais quatre livres par an à une époque où les romans faisaient 300 000 signes. Ce n'est pas la même chose que d'écrire un gros pavé de fantaisie où là, il faut vraiment un an pour l'écrire. Ce n'était pas la même masse de travail non plus. Alors, moi, ma manière d'écrire, c'est… Alors, j'utilise beaucoup de carnets, en fait. C'est-à-dire que j'ai une phase de conception, on va dire, où je note des idées, des bouts de cartes, de dialogues, des fiches de personnages, un petit peu comme ça me vient, tout simplement. Et puis, ils vont s'agréger dans un carnet et je numérote mes notes. Et puis, entre les notes, je fais des renvois quand il y a deux notes qui peuvent s'articuler l'une l'autre. Et comme ça, quand j'ai fait 200, 300, 400 notes, en fait, finalement, l'histoire va se mettre en place toute seule. Elle va émerger de ce réseau de notes et de ces renvois de notes. C'est un peu comme des hyperliens, sauf que c'est manuscrit. Mais ça fonctionne un peu comme ça. Par exemple, on va en avoir une sous la main. Par exemple, ça, c'est un carnet d'étoiles très modernes. Donc, par exemple, c'est un exemple de carnet. C'est un exemple de carnet, c'est comme ça. J'en ai fait trois carnets. J'ai rempli trois carnets de trucs comme ça. Et du coup, tu continues à travailler à la main ? Alors, uniquement sur les carnets. À partir du moment où je rédige… Alors, des fois, j'ai un plan, mais souvent, je n'en ai pas. Il s'impose tout seul, mais je sais globalement où je vais, mais je ne fais pas forcément de plan et je ne fais jamais de grille où tel personnage, je dois rencontrer tel personnage, je ne fais jamais ça. Par contre, à partir du moment où je décide de commencer l'histoire, j'écris de façon totalement linéaire parce que je tiens à vivre les aventures de mes personnages au fur et à mesure qu'ils les vivent. Ce qui me permet aussi d'avoir des sortes de périodes qui vont être très scriptées, entre guillemets. Je sais où je vais parfaitement, je sais quoi dire et à quel moment dire. Enfin, en gros, et des moments où c'est total impro, je suis dans des marais comme ça et qui vont être plus organiques. J'essaie d'avoir l'écriture la plus organique possible. Mais voilà, mais c'est parce que juste, encore une fois, ce n'est absolument pas une règle. C'est moi la façon dont j'arrive à aller au bout d'un roman. Oui, c'est assez fascinant parce que, je ne sais pas si tout le sait bien, j'imagine que les bibliothèques comme la BNF aiment bien les manuscrits, les notes et que, je ne peux pas en parler, je suis bibliothécaire, et qu'on s'arrache les cheveux parce que les écrivains contemporains sont passés au tout numérique. Et j'ai même discuté avec un écrivain, lui, il les jette, ces fichiers, quand il a fini. Ah oui. Alors moi, il reste toujours les carnets que j'ai dû en donner, d'ailleurs, le département des manuscrits de la BNF. Ah, voilà. L'adresser à moi, donc, il doit bien y avoir une dizaine de carnets. Chez eux. Mes carnets chez eux. Oui, c'est assez. Mais sinon, il me semble, par exemple, que Joël Ventrebert, elle garde toutes les versions de ses fichiers, justement, avec les outils de modification. Donc, il y a certains auteurs pour lesquels la génèse littéraire, c'est important. Oui, effectivement, c'est intéressant, même du point de vue littéraire, purement littéraire, ou l'histoire de la littérature. Donc, c'est bien, l'ordinateur n'a pas tout tué, la plume, en tout cas. Et donc, tu rédiges comme ça. J'imagine que tu as aussi un travail de documentation, parce que quand tu écris de l'ASF, tu te documentes, j'imagine. Énormément. Ça fait partie du plaisir d'écrire, je trouve, du plaisir de concevoir, spécialement dans la science-fiction. Parce qu'en fait, la documentation, c'est une base sur laquelle on va fonder nos hypothèses. En même temps, à la fois nos hypothèses, on va dire, majeures, celles qui vont déterminer le roman tout entier, mais aussi dans la fabrication de la faune, de la flore, des mondes qu'on va visiter. C'est en particulier vrai dans l'ASF, où la documentation, elle est support d'imagination très fort. Donc, pour moi, oui, ça fait partie. La documentation, c'est un vrai plaisir. Alors, donc, voilà. Du coup, on va arriver à l'écriture du format que j'appelle « cours ». Donc là, dans OPEX. Et est-ce que tu peux… Alors, OPEX fait partie d'une collection chez Le Bélial qui est un peu particulière. Ce sont des récits courts. C'est une collection qui s'appelle « Une heure lumière ». Et est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ce roman dans ce cadre-là ? Et pourquoi tu as pu être amené à rédiger un texte assez court ? Je dirais, c'est une grosse novella, je dirais. C'est une novella, c'est le terme anglais qui représente plus une longueur qu'une vraie définition littéraire. Je dirais que c'est un récit, si vous voulez vraiment avoir un truc français. C'est-à-dire que ça correspond au… Ça n'a pas la longueur d'un roman quand même, mais il y a, au niveau structurel, ça tient plus du roman que de la nouvelle quand même, au sens où il y a des péripéties. On peut mettre des actes. C'est suffisamment long pour pouvoir faire des… pour diviser ça en actes, etc. Donc, avoir une vraie progression dramatique, comme dans un roman. Alors que dans une nouvelle, c'est vraiment à l'os. Et donc, effectivement, pour moi, je mets plus la novella du côté du roman que de la nouvelle, en réalité. Parce que ça ressemble plus quand même. Plus, oui, parce que c'est plus développé, plus construit. Et donc, la novella… Alors, elle est sortie au Bélial. Alors, une heure lumière, pour moi, c'était un peu un but à atteindre. J'avais déjà proposé un texte au Bélial qui m'avait refusé. C'est le vieil crapule. Mais ils ont eu raison, parce qu'il était effectivement raté. Voilà, ça arrive. Et donc, ils ont eu l'intelligence de le refuser. Et comme je suis très rancunier, j'aurai mon une heure lumière. Un jour, je l'aurai. Et donc, ça m'a pris longtemps, plusieurs années. Mais l'Opex, c'était l'idée d'Opex, qui est un personnage qui est amené à visiter plein de mondes, mais où, quand il revient, il est déprogrammé, parce qu'on l'a programmé pour… on lui a insufflé des connaissances et puis des langages extraterrestres, ce qui fait que quand le personnage va sur d'autres mondes, il pense avec le langage à un langage alien, qui n'est pas le sien, ce qui fait que quand il revient et qu'on lui retire toutes ses connaissances, ça déconstruit aussi ses souvenirs. C'est ça le principe. Donc, du coup, il ne se souvient que de façon très éparde, de façon caléidéoscopique, de ce qu'il a vécu. Donc, je voulais ce principe-là, ce principe-là, je l'avais, mais avec, dans la forme primitive de l'idée, tout se passait pendant les permissions, c'est-à-dire sur Terre, rien ne se passait là-bas. Et finalement, c'était l'épopée de quelqu'un qui va reconstituer ses souvenirs, qui est une sorte de personnage qui a trop de souvenirs. C'est un peu l'inverse de ce qu'on trouve dans certains récits canoniques où le personnage se réveille, comme souvent chez Jean-Pierre Andrevon, par exemple, où son personnage se réveille et il est anlésique. Et le but, ça va être de récupérer sa mémoire. Là, le personnage en a trop des souvenirs. C'est un peu l'inverse. Il va devoir s'éplucher des souvenirs inutiles ou incompréhensibles pour arriver à faire du sens à partir d'images incompréhensibles. Donc, j'avais cette idée-là, mais je n'avais pas la forme et le contenu, finalement. Et puis, à un moment, c'est venu, c'est après Point Chaud, un de mes romans, où j'avais eu un retour d'un lecteur qui m'avait dit, « Ah, ton roman, il est bien, mais finalement, il serait intéressant au moment où tu l'arrêtes. » Oui, ça fait toujours plaisir. Et il me disait, « Ouais, ton personnage là, de cette petite fille qui passe le vortex et qu'on ne voit plus du tout de tout le roman, elle arrive au tout premier, donc tout premier chapitre, puis on la retrouve au tout dernier chapitre et elle arrive 30 ans au passé. Le personnage, c'est une femme qui est couturée de partout, qui a été brûlée à des soleils extraterrestres et on devine ce qu'elle a, elle ne parle plus humain, elle n'a même plus des formes de pensée humaine et puis elle arrive sur Terre et puis elle repart tout de suite parce qu'elle n'a plus rien à y faire. Il m'a dit, « Waouh, ce personnage là qui a vécu des trucs incroyables et tout, c'est ça qui est intéressant. » Il m'a dit. Et ça m'était resté et je me dis, « Tiens, il faudrait que je fasse un personnage où on voit quand même où il va. » Et donc, voilà. Donc, c'est né de cette double impulsion. Un personnage qui n'est pas censé en avoir des souvenirs. Voilà. Puisque l'idée, c'est… Il a une affection mentale qui lui permet de conserver des souvenirs alors que ses camarades, donc il est dans une unité de combat, c'est un militaire, alors que ses camarades, quand ils se font déprogrammer, eux, ils perdent tout, en gros. Mais lui, non. Il garde certains souvenirs et il arrive à leur donner du chance. C'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que pour poser un peu le cadre, en gros, la Terre, on peut dire, elle a vendu son âme pour des biens matériels. Je ne sais pas si c'est une image de notre société actuelle aussi, pour le mettre, ce côté matérialiste, pour avoir un certain bien-être. en gros, elle fournit de la chair à canon. Elle envoie des soldats et pour te citer, ils savent que l'on peut, donc les fameux aliens qui s'appellent le blend, que l'on peut mordre, c'est même la raison pour laquelle ils nous emploient. C'est assez terrifiant, cette image de nous-mêmes. Oui, mais en même temps, on peut aussi, là, c'est la face un peu, justement, sombre, mais on peut aussi tout à fait interpréter ça de façon un peu plus positive parce qu'il y a effectivement les cadeaux, ce qu'on appelle la rétribution, effectivement, on se fait payer, donc on est clairement des mercenaires. Mais d'une part, on n'y va pas forcément uniquement pour faire la guerre. Il y a des trucs où il s'agit d'escorter, de rapatrier des objets, etc. Donc, c'est un peu plus polyvalent que ça. Et en plus de ça, il y a un enjeu de connaissance. C'est-à-dire qu'il nous file aussi de la connaissance. Donc, ce n'est pas tout noir pour l'espèce humaine, si on se sera désespéré quand même. Il y a aussi un enjeu de rejoindre cette communauté qui est une communauté pacifique quand même. Justement, elle nous emploie parce qu'elle ne fait pas la guerre. Donc, il y a ce côté, alors que j'ai un peu, j'ai été influencé clairement par le Yen Banks de la culture où effectivement, il y a une espèce de, la culture, c'est une sorte de Commonwealth fantasmé, enfin, fantasmé qui se prétend complètement civil et pacifique, mais derrière, pour assurer les routes commerciales, déjà, des fois, il faut se battre. donc, ce n'est pas si rose que ça. C'est ça que je voulais mettre en exergue aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'activité humaine ou autre qui soit entièrement vertueuse. Donc là, elle ne l'est particulièrement pas parce que c'est des militaires, donc on leur demande d'exercer de la violence et ils sont armés, etc. donc il y a l'exercice de la violence qui pose le problème justement de l'interventionnisme, de tout ce qui va avec, tout simplement. Mais voilà, j'ai essayé de ne pas être manichéen là-dessus, en tout cas, de donner à voir ce que font et ce qui est intéressant aussi, et ça, c'est mon expérience aussi, comment dire, dans la rétine qui a joué, sans doute, c'est qu'ils sont au service du politique. Donc, voilà, tout dépend du politique. Donc, des fois, c'est bien, en tout cas, ce qu'ils en perçoivent n'est pas si mal, des fois, c'est, il y a de quoi se poser des questions et le fait qu'ils soient d'ailleurs déprogrammés, ça ne facilite pas la prise de conscience des enjeux éthiques. Voilà, donc ça pose, voilà, j'ai essayé de poser le tableau le plus froid possible en même temps. J'ai essayé d'éviter de juger, mais de, voilà, de poser les enjeux. en tout cas. Oui, parce qu'on voit effectivement ce qui arrive aux héros qui se transforment au cours du texte. On ne va pas spoiler parce que c'est assez intéressant à voir, mais en même temps, on ne sait pas trop, effectivement, à part des bribes de connaissances, de savoir, on ne sait pas, finalement, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Non, exactement. On me l'a dit, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai tendance à dire, c'est une sorte de culture avec un grand C, c'est celle de banques, une société pacifiée, et elle apparaît comme pacifiée. D'ailleurs, on ne voit pas d'autres combattants que les humains, finalement, du côté de la... De la blinde. De cette grande fédération. Donc, a priori, ils ne font effectivement pas la guerre. Maintenant, voilà, c'est... Est-ce que... Si vous vous rappelez de la nouvelle qui a donné lieu à un épisode de la Twilight Zone qui s'appelait Servir l'homme, voilà, où des aliens arrivent et puis ils ont un... Et en fait, ils arrivent avec plein de cadeaux comment... Ils guérissent le cancer, ils arrivent avec plein de... Des cadeaux plein les bras. Et puis... Mais ils ont un langage qui est une écriture qui est incompréhensible. Et parmi les livres, il y en a un qui s'appelle Servir l'homme. Et puis... Donc, ça coule de source. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui se penche sérieusement... Un linguiste qui se penche sérieusement sur le problème et qui se rend compte que Servir l'homme, en fait, c'est un livre de cuisine. Donc là, on ne sait pas. C'est pas mal. On ne sait pas, mais après, c'est le lecteur qui va y apporter sa propre coloration sur le monde. Voilà. Donc, je pense qu'elle n'est pas univoque comme on nous dit. C'est sûr parce qu'il y a souvent la guerre dans tes livres. Il y a souvent des personnages qui se débattent dedans et qui arrivent à trouver des solutions qui leur sont personnelles. Mais c'est vrai que c'est comme si les sociétés ne pouvaient que se confronter, comme si notre société humaine ne pouvait que se confronter et pas si on reprend par exemple au mal, c'est une guerre interminable qui se fait entre deux grosses, entre les humains et puis des aliens. et effectivement, on voit qu'il y a quand même des choses qui se dressent entre les personnages, entre les héros. À un moment, ils arrivent à faire une trêve, ils prennent des vaisseaux et puis ils montent essayer de découvrir d'où ils viennent. en fait. Oui, non, mais c'est pour ça que pour moi, au mal, ce n'est pas du tout un truc pessimiste, je trouve au contraire. Il y a une progression, c'est-à-dire qu'il va y avoir une phase où, donc au mal, pour situer, pour les lecteurs qui ne connaissent pas, c'est en gros, l'humanité se retrouve à l'intérieur d'un énorme artefact, vraiment un artefact cosmique, dans une zone habitable, un territoire qui fait plusieurs milliers de fois la surface de la Terre et elle doit partager ce territoire qui pourtant est immense, mais elle doit le partager avec deux autres espèces qui sont les Hodkins et les Chines et avec laquelle elle va avoir toutes les sortes de rapports qu'on peut avoir avec des aliens, c'est-à-dire elle va faire la guerre, commercer, cohabiter, etc. Et donc, j'explore sur à peu près 2000 ans d'histoire un peu toutes les des phases historiques de cohabitation entre cette humanité et puis ces deux autres espèces. Les deux autres espèces étant, ayant des caractéristiques particulières, en essayant d'être le plus relativiste possible dans ma vision de l'humanité. J'ai essayé, je me suis d'abord efforcé dans Omal, de ne pas avoir d'idées, comment dire, de préconceptions sur par exemple une espèce qu'on trouve beaucoup dans l'espèce opéra, par exemple, l'espèce élue, l'humanité comme espèce particulière. Non, l'humanité n'est pas particulière ou plutôt les trois le sont, les trois ont leurs caractéristiques. Mais je n'ai pas voulu, par exemple, que l'humanité, elle soit, ce qu'on trouve souvent, supérieurement équipée, par exemple, ce qu'on trouve souvent dans l'espèce opéra avec des humains qui sont bien équipés. Non, les humains ne sont pas au sommet de la pyramide de l'intelligence dans ce monde-là, etc. Donc, j'ai essayé de couper des tas de préconceptions, d'éviter tout anthropocentrisme et ce n'est pas facile, d'ailleurs, c'est un biais pour lequel il faut lutter constamment, en fait. Mais c'était l'intérêt de faire ces quatre romans. Et donc, il y a effectivement tout un roman qui se passe pendant une guerre qui fait des milliards de morts, donc une espèce de guerre de 14-18 multipliée par mille avec un front qui fait des millions de kilomètres, etc. Donc, effectivement, c'est impressionnant dans l'étendue des massacres et puis tout ce qui va autour d'une économie de guerre et puis d'une mentalité de guerre. Mais c'est une période, c'est des âges sombres. Mais avant, il y a la période de la découverte où j'ai plusieurs nouvelles qui se passent dedans. après, le tout premier roman se passe après toute cette période sombre, donc le premier roman d'Omane, les trois espèces vivent en paix. Elles coexistent très bien. il y a une sorte de zone, une zone cotone où se mélangent les différents écosystèmes, mais où les humains, les Chils et les Hodkins, vivent aussi, parfois, et parfois, des humains font alliance avec des Chils contre d'autres humains. Donc, on a tout à fait des tas de cas de figure qui peuvent s'apparaître. C'est d'ailleurs un très beau livre. C'est un beau voyage en plus. Oui, c'est un voyage. C'est un voyage. Pour en revenir à OPEX, ce qui est intéressant, c'est aussi dans le nettoyage du cerveau, comme on voit qu'en fait, même si on ne prend pas le héros, les autres survivants, parce qu'il y a quand même des fois, il y en a qui peuvent y rester, qui meurent, même dans le roman, finalement, on se rend compte que le nettoyage n'est pas si efficace que ça. Alors, non, il est efficace chez la plupart des humains. Sur lui, non. clairement, il a un syndrome particulier qui fait qu'il encode les souvenirs de façon différente d'un humain normal. Non, je pensais aussi à d'autres soldats qui ont des espèces de réminiscences. Mais eux, ils n'ont pas le syndrome, non. Donc, la déprogrammation se contente d'ôter le sens des images. Elle ne va pas supprimer les images. La déprogrammation ne supprime pas les images. Elle supprime le langage dans lequel ces images ont été captées. Et comme on pense à l'intérieur de son propre langage, à partir du moment où on est dépouillé de ce langage, les images ne font plus sens. Et donc, du coup, les images ne faisant plus sens, le cerveau s'en débarrasse parce que ça ne fait plus sens. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, mon personnage, lui, il a une façon d'encoder, d'engrammer ces souvenirs qui est différente. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être liées parce qu'on a une façon d'encoder nos souvenirs qui est liée aux émotions qui sont liées à ces souvenirs. Et c'est ça, en fait, qui va faire qu'un souvenir se relie en permanence et se réencode en fonction des émotions qui, elles, vont fluctuer. C'est pour ça qu'on n'a jamais le même souvenir, en réalité. Et là, ce personnage-là, il n'encode pas, l'encodage des souvenirs ne se fait pas en fonction des émotions du moment, du moment vécu. Donc, il a une autre façon de les encoder. Et en fait, c'est ça qui fait que la déprogrammation ne va pas bien fonctionner par rapport à ça. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces soldats, ces mercenaires, ont une, comment dire, ont quand même une curiosité des lieux qu'ils ont visités. Ils savent qu'ils en ont visité. Et en fait, c'est difficile pour eux d'imaginer même pouvoir quitter la Terre et aller sur d'autres univers. En fait, curieusement, le fait de travailler pour des aliens les enferme sur leur propre planète. Oui, c'est le paradoxe. Ils vont ailleurs, et normalement, quand on va ailleurs, c'est justement pour trouver du nouveau, pour trouver l'altérité et être confronté à lui. Et au final, ils n'en ont pas souvenu. Donc, c'est extrêmement frustrant, oui, d'être dans une situation comme ça, clairement. Mais justement, c'est censé en même temps être une espèce de phase transitoire. l'humanité est sur le seuil de cette espèce de grande communauté galactique. Elle n'y est pas rentrée, mais il y a cette espèce de carotte brandie par justement cette communauté galactique qui dit mais au bout d'un moment, quand vous serez prêt, on vous accueillera. Et là, vous serez confrontés à l'altérité. Là, vous en aurez de l'altérité. Et il y a aussi un autre aspect de ton écriture qui est intéressant aussi, c'est ce que j'appelle les petites gens dans tes romans. Tu as quand même beaucoup de ce que j'appelle des gens qui ne sont pas des gros super-héros et qui font l'histoire. On le voit dans l'humaine, on le voit dans l'Opex parce que ce sont des soldats face à des hommes de troupes, ce n'est pas des commandants, des généraux, des gens comme ça. Ce ne sont pas des grands officiers. On le voit dans Omal où effectivement il y a des petits, entre guillemets, petits, c'est ce que j'appelle des petits gens. En fait, quand tu construis tes héros, il y a un aspect humaniste aussi dans l'écriture. Ce n'est pas uniquement de la grande épopée, c'est de l'épopée avec du contenu humain ? Oui, parce que c'est le monde que j'explore m'intéresse en fait, tout simplement. Donc, je ne peux pas imaginer d'avoir juste cette écume, cette écume humaine qui serait justement les généraux et les décideurs. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre à l'intérieur. Donc, vivre à l'intérieur de l'univers, ça veut dire comment, moi, je trouve ça aussi intéressant de, voilà, comment on mange, comment on mange, comment on va aux toilettes, comment on travaille, comment on pense l'autre, comment, etc., etc. Et là, il faut être au niveau de la rue, il faut être au niveau de là où moi je vis, simplement, enfin, de là où tout le monde vit. Mais en même temps, c'est ça qui favorise aussi l'immersion, c'est dans la fiction. C'est aussi de vivre avec tout le monde. C'est, bon, il faut dire aussi que j'ai toujours eu des problèmes avec les super-héros. Ça n'a jamais été mon truc. Et les quelques BD quand j'étais ado qui me sont tombés sous la main, les Strange et compagnie, moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas du tout les super-héros, c'était le mec qui était dessiné au coin de la rue. C'était ça qui était intéressant. C'est ça qui est intéressant dans le début de la série The Boys. C'est les mecs qui n'ont pas de pouvoir qui sont intéressants. Enfin, pour moi, ils sont intéressants. Mais bon, ça, c'est perçu. Oui, mais ça donne de la chair à ce que tu écris. je vais revenir sur mon dada parce que je t'en ai déjà parlé à propos de l'humaine, d'ailleurs, quand tu as créé cette planète extra, un peu étrange qui a une végétation qui n'est pas de la végétation parce que c'est une sorte de corail. C'est ça, c'est ça. C'est des arbres comme des coraux. et comment tu travailles pour construire ces univers, ces mondes, ces natures ? Déjà, en fait, c'est une espèce de point de vue. C'est-à-dire qu'il y a plein d'auteurs qui commencent par les personnages, par exemple, et qui vont les immerger dans un monde et le monde va vivre à travers les personnages, finalement. Moi, pour le coup, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que mes personnages sortent du monde lui-même, en fait. C'est ça la particularité et c'est pour ça que pour moi, c'est très organique de faire vivre un monde et de faire... Parce que finalement, tout procède des mondes chez moi. je suis vraiment un créateur de monde. Du coup, ça m'a un peu... J'ai dû trimer un peu pour faire des personnages qui tenaient la route. Quand on voit mes premiers romans, c'est... Je ne brillais pas par les qualités de mes personnages. Il a fallu que je grandisse un peu à ce niveau-là. Que je mature un peu. C'est le cas. Ça finissait parce que tu es maturé, si j'ose dire. Mais du coup, c'est... Donc... Je ne sais pas comment dire ça. J'ai un peu de mal à m'exprimer aujourd'hui. Donc, les romans que tu as écrits aussi... Alors, tu m'as dit qu'on n'en parle pas beaucoup mais je voudrais quand même en parler un tout petit peu même si ça ne dure que pas longtemps. C'est tes romans de fantasie. Oui. Tu as écrit des romans de fantasie. Tu as écrit la fameuse série Horde qui était quand même une fantasie qui tenait la route, qui était classique dans sa facture mais qui était aussi un très beau roman. Tu t'en éloignes. Là, tu es vraiment plus science-fiction, c'est ça ? Pour quelles raisons ? Est-ce que c'est juste une évolution ? En fait, ce sont les avaniers éditoriales tout simplement. J'aurais pu tout à fait continuer si j'avais eu des éditeurs qui m'avaient suivi tout simplement. J'avais proposé à Brajlon à l'époque de faire une préquelle aux Hordes qui n'ont pas été intéressés donc j'ai arrêté. En fait, j'ai deux cycles. Un cycle qui est les Hordes et un autre cycle qui est à la haite. Le premier cycle j'ai commencé vraiment c'est un cycle que j'ai commencé j'avais 20 ans. Exactement, j'ai commencé en même temps que la science-fiction. Je suis autant auteur de fantasy que de science-fiction même si ma production de SF est largement supérieure quand même numériquement parlant mais j'ai quand même une quinzaine de romans de fantasy. Et donc, j'ai vraiment deux cycles. Pour moi, la fantasy elle est vraiment liée au pur plaisir narratif de retrouver des sensations de lecture des auteurs que j'ai adorés. En fait, c'est vraiment tout bête mais voilà, je suis vraiment un gros fan de Jack Vance et le premier cycle que j'ai fait donc le cycle d'Alaette c'est évidemment un mélange de Kugel l'astucieux de Jack Vance du souricier gris de Fritz Leiber du cycle des épées et puis du verre de Bagdad c'est un mélange de tout ça et dans pareil une espèce d'inventivité permanente où j'essayais vraiment d'avoir une idée par page à l'avance un petit peu avec un côté très baroque dans l'écriture et puis dans l'univers un peu orientalisant je m'étais vraiment c'était du pur plaisir vraiment du pur plaisir d'écriture et du plaisir d'avoir des idées fun des idées marrantes voilà donc c'est ce cycle là c'était basé là-dessus bon il se trouve que les que ça voilà j'ai pas eu d'éditeurs qui me qui me qui me suivent là-dessus donc il y a eu quelques romans et puis et puis des nouvelles et puis sur Horde Horde c'était un le déclencheur de Horde c'était un le visionnage d'un O.A.V de dessin animé japonais qui était l'adaptation du manga Berserk de Kentaro Mura et ça a été le déclencheur parce qu'en fait c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps j'avais lu la compagnie noire aussi et dont le premier arc narratif m'avait beaucoup impressionné cette espèce de décalage moral vers le rouge comme ça j'avais trouvé ça hyper intéressant et puis et puis j'ai et puis plusieurs années plus tard j'ai lu j'ai commencé à voir le le dessin animé Berserk et j'ai dit attends mais c'est exactement l'histoire que je voulais faire et donc je me suis dit bon là il faut que je l'écrive avant qu'il termine son cycle Kentaro Mura qu'on ne dise pas que j'ai tout pompé dessus parce que ça correspondait tellement à ce que je voulais dire j'ai dit il faut que je fasse mon cycle voilà donc je l'ai fait un peu dans l'urgence pour évacuer ça il fallait que je le fasse tout simplement et j'ai fait ça avec un immense plaisir aussi ça a été un vrai pourtant c'est pas rose mais ça a été un vrai plaisir de lecture d'écriture oui parce que c'est c'est de la fantasie c'est rarement c'est rarement rose la fantasie c'est ouais et puis c'est puis c'est les hordes c'est j'assume le côté bas du front complètement c'est c'est quand même des têtes de démons qui roulent par terre oui et puis des personnages qui sont pas tous très sympathiques ah non non ils sont pas très sympas mais du coup est-ce que tu peux dire que la science-fiction a un aspect plus enfin plus ouvert quand même c'est le futur c'est parce que la fantasy c'est on a des schémas ça reste quand même des schémas qu'on retrouve même chez les plus grands auteurs alors je suis pas tout à fait d'accord je pense qu'on peut tout à fait innover énormément en fantasy et alors pour le coup je pense que c'est plutôt dans la nouvelle de fantasy qu'on va trouver des formes un peu nouvelles je me rappelle d'une revue qui s'appelait Féerie où il y avait des textes hyper intéressants dedans je pense qu'il y a et puis quand on lit Gaiman il y a moyen et puis Vance qui a quand même voilà il y a autre chose que d'un côté Donjons et Dragons ou Tolkien et puis de l'autre côté Conan il y a autre chose que ça mais c'est plutôt peut-être dans la nouvelle qu'on va trouver des formes des fois hyper intéressantes mais on peut enfin voilà je pense l'histoire du genre a fait qu'il y a une espèce de concentration autour de tropes de quelques bouquins qui ont été des succès mondiaux et qui font que ça a attiré un certain nombre de trucs mais je pense qu'il y avait matière à faire un genre peut-être plus étoffé en termes imaginaires mais qui est quand même pas mal et puis en SF c'est différent d'abord parce que la SF c'est mille genres c'est-à-dire que c'est c'est un genre qui s'est constitué plus tôt en tant que genre sur lequel il y a des c'est une auberge espagnole plus davantage la SF je trouve c'est-à-dire que dedans est rangé sous l'étiquette SF de l'Uchronie du Space Hop de l'Anticipation Art Science des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres en fait si ce n'est l'hypothèse si ce n'est que ce sont des romans d'hypothèse mais par contre là où moi je trouve qu'il y a un point commun qui est fort c'est la création de monde c'est que dans un cas comme dans l'autre on peut créer des mondes et on peut créer de manière en termes créatifs de manière assez similaire j'ai créé mes mondes de Vestrine dans le cas d'Alète ou de je ne sais plus comment il s'appelle dans le cas de Horde enfin cette terre parallèle de la même manière quasiment que je crée mes mondes de Space Opéra avec des espèces qui fonctionnent qui fonctionnent indépendamment de l'histoire etc. oui c'est intéressant comme rapprochement parce qu'on a l'impression que la fantaisie effectivement est plus dans un carcan que la science-fiction qui permet davantage d'imaginer si je peux dire mais en fait tu dis que non c'est un peu des démarches similaires similaires pour la création de monde et encore en fait d'ailleurs c'est une partie de la fantaisie ça c'est la partie justement qui se passe sur des mondes inventés etc. mais il y a toute une partie de la fantaisie qui s'est historicisée on va dire en prenant des pans de l'histoire humaine en désintégrant en faisant des ponts extrêmement forts à l'Harry Potter avec notre monde à nous et ça reste de la fantaisie pourtant donc il y a oui non non la fantaisie elle est très diverse depuis longtemps quand même mais c'est vrai que je viens d'un monde de boomers où la fantaisie elle s'était cantonnée et il y avait des sortes d'énormes voilà Tolkien c'était énorme et puis Conan c'était énorme et il n'y avait pas grand chose en dehors enfin c'était difficile d'exister en dehors de ça c'est vrai à une époque enfin ça fait longtemps que c'est révolu je pense oui c'est vrai que question univers on a quand même des écrivains qui en ont inventé de plus originaux de plus ouverts sur les cultures oui différents sur d'autres relations à la nature parce qu'il y a cet aspect dans la fantaisie qu'effectivement elle a la place de la nature qu'on trouve peut-être un peu moins encore que ça dépend c'est sûr que quand on raconte l'histoire d'un vaisseau spatial c'est une carlingue dans le vide en gros on aurait tort de négliger les carlingues dans le vide en termes de nature parce que c'est les croisières sans escale de Aldis là vous allez en avoir de la nature et pourtant c'est dans un vaisseau génération une carlingue dans le vide on peut tout faire on peut tout c'est ça qui est extraordinaire voilà voilà on a un peu fait un petit tour est-ce que ce que j'aurais bien aimé c'est parler maintenant est-ce qu'il y a des projets qu'est-ce qu'il y a comme carnet en ce moment sur la table carnet en ce moment je suis en train de faire je prépare une série en fait de livres plutôt un côté céréal on va dire avec un personnage qui est une médecin légiste qui exerce dans une ville qui a été isolée du reste de la Terre mais ouverte sur le reste de l'univers et il y a des aliens partout dans la ville qui déambulent et cette ville elle sert de test pour l'humanité pour savoir si elle peut intégrer encore une fois c'est encore une histoire d'une sorte de grande confédération galactique et pour éviter un scénario à la pointe chaude où les aliens débarquent et puis c'est le bordel partout là pour éviter ça il y a une sorte de ville test pendant 20 ans on va voir si la ville elle est et les habitants c'est volontaire c'est une ville qui est volontaire mais pour voir si les habitants sont aptes à vivre à côtoyer des aliens au quotidien et au truc évidemment tout le monde a intérêt à ce que ça réussisse comme test et donc quand il y a un crime qui implique un alien que ce soit en victime ou en éventuel suspect il faut que l'affaire soit vraiment résolue le plus vite possible pour ne pas faire échouer ce test et à la tête du département de médecine légale il y a ce médecin qui a une appétence particulière elle a une espèce d'instinct pour trouver comment fonctionne un corps alien et donc ça va être ses aventures et ses manières donc ça va être des enquêtes mais tout se passe dans la morgue c'est la caractéristique un peu comme mon modèle parce que c'est un roman qui m'a beaucoup marqué c'était Nécropolis de Bigelerman qui est un des romans génésiques de cette des séries policières modernes qui sont très documentées donc je suis dans la documentation de médecine légale jusqu'au cours sur les aliens alors les aliens pas les aliens mais la médecine légale la façon dont on les découvre voilà la façon dont on les découvre ah oui ça c'est peut-être pas ça peut-être un peu ça donne pas de cauchemar non 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 mais par contre j'essaie de me mettre dans la peau d'une l'intéressant du roman pour moi en tant qu'écrivain c'est de me mettre dans la peau d'une médecin légiste qui pense pas tout à fait comme un humain ordinaire et qui a cette espèce d'un elle sent intuitivement comment fonctionne la physiologie d'un corps qui est mort enfin elle le sait pas toujours d'ailleurs parce qu'il faut déjà établir le fait que ce soit mort alors déjà c'est pas évident à déterminer un alien vivant mort c'est encore plus compliqué donc déterminer sur un alien qui ne fonctionne plus comment il fonctionnait quand il était vivant voilà là c'est là où ça peut être mais en fait c'est un tremplin imaginaire énorme parce que c'est ça met à l'épreuve la physique la biochimie etc etc de corps aliens qui visitent la terre mais qui viennent de biosphères qui sont pas du tout des fois à peine compatibles avec la nôtre en termes de pression en termes de mélange gazeux en termes de voilà etc etc donc je peux jouer sur tous les paramètres donc c'est très très fertile en termes imaginaire c'est très très fertile de jouer sur la biochimie la physique des tas de choses et du coup tout ce que tu as donc ça c'est un roman que je vais écrire à la fin de l'année il va y avoir une sortie d'un d'un livre chez Parallax la collection la collection de Roland Lehouc au Bélial au gestion du Bélial qui va sortir qui s'appelle La vie alien et qui est un recueil d'articles sur comment fabriquer son alien en gros donc voilà donc j'ai voilà donc j'ai traduit dedans deux articles et j'ai fait un article inédit qui est le complément des deux premiers articles qui sont des articles américains l'un qui date des années 50 et l'autre des années 70 et qui décrit comment voilà comment on fabriquait des aliens à une certaine époque et comment on les fabrique maintenant ça c'est mon apport en littérature en littérature ah oui bien sûr et en fait en écoutant à tout ce que tout ce que tu as écrit en science-fiction depuis des années maintenant est-ce que c'est une c'est une culture personnelle qui ou est-ce qu'il faut à chaque fois que tu refasses des recherches est-ce que tu as l'impression d'être porté par tout ce que tu as écrit donc appris cherché non il faut que non c'est jamais suffisant c'est jamais suffisant il faut toujours essayer de trouver mais parce que la recherche elle-même elle est féconde en imagination donc en fait j'y vais autant pour trouver du savoir que pour trouver des matériaux de base que je vais pouvoir recombiner pour faire ma pour faire ma propre popote imaginable c'est vraiment ça du coup c'est c'est plusieurs c'est plusieurs c'est une série en fait comme comme une série policière alors la série la série sur ma sur mon médecin légiste oui a priori donc du coup ça va prendre sauf sauf si je pense que j'ai tout dit dans le premier volume à ce moment là il n'y aura pas de c'est conçu comme c'est l'idéal pour faire une série mais du coup tu pourras écrire autre chose ou tu vas être là-dedans pendant 3-4-5 ans ah je ne sais pas du tout c'est aussi en fonction de 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 voilà ben donc on va attendre le légiste le légiste on va pas avoir un petit moment parce qu'il n'est pas écrit encore le temps qu'il soit écrit accepté et publié il faut compter 2 ans je pense 2 ans oh c'est raisonnable c'est raisonnable c'est raisonnable pendant ce temps on a d'autres choses à lire entre autres il y a il y a le livre là des temps ultra modernes voilà c'est mon dernier c'est le dernier roman il vient de sortir donc là c'est plutôt on est plutôt dans le steampunk c'est ça complètement c'est même un peu plus tardivement que ce qu'on appelle steampunk puisque là ça se passe en 1924 donc il y a déjà des moteurs à essence il y a déjà on est dans dans ce qu'on appelle le ray punk c'est à dire la radioactivité punk ce qui correspond assez bien parce qu'il y a un matériau qui est radioactif et c'est par la radioactivité qu'on a l'antigravité qui est à la base du roman on va pas en dire plus parce qu'il faut le lire mais du coup c'est un roman effectivement qui vient de sortir il y a Opex aussi qui par contre est chez le Bélial donc par contre oui j'avais dit Alba Michel donc imaginaire c'est les temps ultra modernes c'est les temps ultra modernes Opex c'est le Bélial et le reste donc serait chez qui si elle voit le jour c'est pas encore fait d'accord et tu as dit que tu traduisais des articles scientifiques alors oui j'ai traduit deux articles qui étaient qui étaient par les dans Galaxie donc dans une revue de science-fiction mais qui était en fait Willy Lay donc pour le premier auteur que j'ai enfin le premier article dès les années 50 c'était un Willy Lay c'était un scientifique allemand qui avait fui l'Allemagne nazie et qui dans les années 50 c'était un des grands promoteurs de la course à l'espace et il faisait des articles de vulgarisation scientifique dans Galaxie c'était un peu le Roland Lehouc pour Bifrost l'équivalent et puis il a écrit un premier enfin plusieurs articles d'ailleurs mais un article qui est un peu fondateur pour moi sur comment on fabrique des aliens dans la science-fiction et en quoi c'est scientifique ou pas dans quelle mesure on peut faire du réalisme dans la création de vies extraterrestres dans les années 50 et puis après il y a eu un autre scientifique mais lui par contre un authentique auteur de SF de Art Science qui s'appelle Al Clément excellent auteur je recommande question de poids c'est un grand grand bouquin et qui a fait un article lui qui était un peu la continuation une vision pareille très scientifique de comment faire du réalisme dans la création d'aliens alors pour l'époque des années 70 mais c'est très complet et c'est encore bluffant aujourd'hui et puis et voilà et moi j'ai ajouté un troisième article pour devenir un peu en faire une trinité d'articles on va voir un regard contemporain il y a eu une petite coupure donc le troisième article qu'est-ce que c'est ? alors le troisième article c'est c'est un article que j'ai écrit qui qui fait le qui fait le le dernier le dernier point de la tri de cette trinité d'articles pour avoir un regard contemporain sur justement sur sur la création d'aliens ils sont tous d'un galaxie le premier article oui mais là mon article est timide ah d'accord voilà ben on va s'arrêter là parce que je crois que tu as des choses à faire merci beaucoup de de ce temps d'échange c'est toujours très agréable de discuter avec un auteur qui explique si bien que c'est son travail donc je me je redis donc OPEX qui est Obélial donc c'est la collection Une heure lumière c'est un une novella très sur un aspect intéressant donc l'humanité qui est amenée à participer à quelque chose qu'elle ne maîtrise pas mais qui finalement peut-être lui ouvrira une route vers la galaxie et puis très différent dans un autre dans un autre cadre qui est Les temps ultra modernes que je n'ai pas encore eu le plaisir de lire chez Albin Michel qui est sorti très très récemment et vient de sortir en août je pense en janvier en janvier déjà au début de l'année ah oui alors ça fait un moment qu'il est sorti voilà je remercie beaucoup Laurent Généfort de ce moment qu'il nous a donné j'espère qu'on aura l'occasion de se voir encore dans des salons ou en tout cas sur un livre les choses utopiales aux prochaines utopiales d'accord si tu y es je ne sais pas encore si je pourrais y être cette année mais je ferai en sorte si c'est possible parce qu'en fait ça n'a rien à voir mais je déménage donc c'est la période je serai entre Nice et Grenoble voilà donc en tout cas il y a toujours les livres à lire et c'est vrai que c'est un c'est un bon moment qu'on vient de passer merci beaucoup Laurent et puis à bientôt merci à toi merci au revoir au revoir merci à tous